Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire pour installer correctement Crystal Reports sur Visual Studio 2017 ou même sur les versions précédentes. Pour cela, vous devez faire une mise à jour de Windows, c'est obligatoire, si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez l'effectuer. Donc les liens vous allez les trouver sur la description, vous entrez ici, vous téléchargez cette mise à jour pour Windows 7, si vous êtes sur Windows 10, assurez-vous que vous avez fait la dernière mise à jour, vous la téléchargez et bien sûr vous devez l'exécuter en tant qu'administrateur. Après vous devez télécharger le Crystal Reports, si votre système d'exploitation est la version 64, vous devez télécharger la version 64, sinon je vais vous laisser le lien de la version 32 aussi, comme ça vous allez pouvoir le télécharger. Donc vous téléchargez la version, donc après le téléchargement de Crystal Reports, vous arrêtez Visual Studio, il ne doit pas être démarré bien sûr, et vous lancez l'installation. Vous double-cliquez sur le fichier, il sera décompressé dans un répertoire temporaire. Donc moi, sur mon PC, elle est déjà installée, donc je vais refaire l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Je vais lancer maintenant Visual Studio pour voir quelles sont les modifications que l'installation a apportées. Donc quand je vais créer un projet, je vais faire un projet Bureau Classic Windows, de type Windows Forms, et je peux choisir la Framework 4 ou une Framework plus récente. Voilà, maintenant sur ma boîte à outils, je vais trouver l'onglet Reporting, voilà, Reporting, avec un Crystal Reports Viewer et un Crystal Reports Document, chose qui n'existait pas avant l'installation. Et aussi, quand je viendrai pour ajouter un nouvel élément, je trouverai dans le Reporting, Crystal Reports. Aussi, ça n'existait pas avant. Si vous travaillez avec la version 2012 de Visual Studio, vous devez ajouter un code à votre fichier app.config, celui-là. Donc, je vais vous laisser ce code-là sur la description. Donc, c'est ce code-là que vous devez ajouter avec la version de Framework, de la Framework que vous voulez utiliser, à l'intérieur de votre app.config. Ça, bien sûr, si vous travaillez avec la version 2012. Si vous travaillez avec une version plus récente que Visual Studio 2012, vous pouvez travailler sans ajouter ce code. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir comment travailler avec Crystal Reports au mode connecté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada